bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on est parti pour une petite session de spin and go sur winamax et là on a chargé 8 boulettes un peu moins sec d'habitude espérons que ça se passe bien tout simplement dame 5 je pourrais relancer je décide de fold ouais faut jouer quand même globalement assez serré au bouton enfin sur la première main d'un spin and go les mecs des fois on sait pas ils ont tendance à s'envoyer en l'air donc ok ça passe voilà 8 et 4 j'ai 20 mètres d'ensemble je vais payer mais on a touché un 4 on va voir ce que ça peut donner je vais quand même miser la moitié du pot perdre valet au bouton là on peut tout à fait relancer je suis payé une fois le 3 est plutôt une bonne carte il y a 5 et 7 5 et 2 je pense que là si je mets 130 je pense que je prends le coup tout de suite à mon avis ouais ça passe ça passe le mec était allé chercher un petit truc genre il avait un roi valet une connerie comme ça et as 9 c'est pas exceptionnel on est hors position je pourrais relancer même un peu plus pour être moins souvent payé mais mais les mecs ont tendance à coller au basque donc espérons qu'on touche quelque chose bon voilà on a une paire de 9 on est parti on est chaud on est patate on est chaud patate paire de 4 paire de 7 oh putain ça a eu le 7 pour le coup oui 6 7 8 9 10 allez wouhou oh non attendez je vous la remontre après c'est là je vais mettre 110 et là on remontre le truc le mec touche son 4 de gros chatard et il fallait que je touche mon 7 parce que si je touchais mon 9 l'autre faisait quinte c'était terrible et finalement c'est le 7 qui est rentré donc là c'est cool qu'est ce qui s'est passé il me bah là on va mettre tapis parce que je sens je sens le gros bluff on a la 6 ventrale pour la quinte donc le mec je sais pas avec quoi il est ah il a ouais d'accord il a mieux que moi le 6 ventrale wouhou ah il y va à la hauteur il a pas eu peur le mec c'est un move j'aurais envie de dire ballsy de sa part je comprends pas que du coup il est pas attends comment ça s'est passé préflop il limp ah ouais il a limpé en fait c'est ça ouais bon c'est très mal joué honnêtement je comprends pas je comprends pas ce move ça n'a pas de sens en fait si tu limp call pour trap avec as dame sur un flop 5 7 8 où il y a de l'action claquer boîte enfin ça n'a pas de sens je suis désolé mais moi avec ma ventrale et mon as 9 bah de toute façon je suis commit je suis obligé d'aller chercher quoi qu'il arrive le mec j'ai une j'ai deux over virtuellement s'il a touché un truc c'est normalement une petite paire en combo ou quelque chose comme ça j'ai la ventrale pour entre guillemets les notes pas vraiment parce qu'il peut y avoir 9 et 10 pour mieux enfin bon bref mais globalement je suis un peu obligé de d'aller chercher quoi enfin donc par contre qu'il est qu'il est as dame c'est j'aurais envie de dire c'est une belle lecture de sa part s'il me voit sur as brick mais c'est super mal joué honnêtement normalement ça doit il doit me sur relancer préflop bon là je peux je check parce que il avait la dame il doit me sur relancer préflop et moi je me sens comme un con et je pars à tapis avec mon as 9 de gros de gros noob et je chatte la river voilà c'est normalement c'est comme ça que ça doit se passer là bah vu comme il a joué le coup bon là il nîme je mets 5x avec un as à sortie on est en heads up un as à sortie c'est jamais exceptionnel mais c'est jamais non plus ridicule en heads up un tout as est quand même mathématiquement super fin au dessus de son range habituel donc en plus le mec il nîme alors on sait pas trop comment il joue comme il m'avait pris avec sa dame pourri là 160 jetons brenda jack nine je vais juste je vais pas le relancer même si l'envie ne m'en manque pas pourquoi pour protéger mon range de call en fait parce que j'ai besoin d'avoir des bonnes mains dans mon range de call et c'est plutôt une bonne main c'est pas une main exceptionnelle mais c'est une main qui peut flopper quelque chose de sympa voire même de très fort et donc il faut dans son range de call intégrer aussi ce genre de main donc ça veut pas dire que 100% du temps je vais check call enfin je vais call avec valet 9 à sortie au bouton à la big blind mais de temps en temps il faut le faire pour que dans ton range de call il y ait ce genre de main parce que si tu as que des merguez dans ton range de call des vitrois genre toutes les merguez qui sont pourries tu les check et toutes les mains qui sont un peu correctes même moyenne tu les relances le mec il peut exploiter à mort tu vois logique donc il faut aussi que dans ton range de call il y ait du beau jeu entre guillemets du beau jeu c'est le beau jeu c'est le beau geste on joue le 6 pour la quinte s'il te plaît papa allez allez le 6 au tente pas le 6 de coeur le 6 de trèfle alors le valet le 10 nous donne aussi une deuxième gutshot donc on joue 6 plus 10 valet derrière bon puis l'un et l'autre c'est un peu relou mais bon le 3 et le 6 j'avais demandé pas le 6 de coeur je attends j'avais demandé pas le 6 de coeur parce que ça fait chier là il ya 230 il ya 360 dans le pot dans tous les cas on est on est commis pour payer son tapis et s'il a la couleur bah tant pis pour nous oh c'est ça la 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 le 6 de coeur qui nous donne la quinte et qui lui donne la couleur j'aurais envie de dire pas de bite vous allez bien oui il avait une meilleure main que toi c'est pas un vrai bad bite le bad bite c'est que ça soit ainsi ce qui me donne la quinte et lui qui lui donne la couleur parce que s'il était sur un tirage trèfle enfin un tirage très pardon un tirage quinte avec un autre tirage quinte on va dire il y en avait plusieurs et et pas les coeurs juste un coeur on était bien tu vois on avait presque les notes donc j'aurais envie de dire bah oui c'est un mauvais turn quand même c'est ça aurait été n'importe quelle brique je foldais ça me faisait chier mais bon et je foldais j'avais perdu sens 180 jetons je crois dans le coup au moment où ça part 60 donc ça faisait 100 ouais c'est ça j'avais perdu 160 180 au moment où ça part je foldais les 230 la mort dans de l'âme tu vois moi que ça soit un valet ou indice ou la ha qui n'était pas de coeur j'entends bien entendu parce que là ça aurait été quand même compliqué il a l'air globalement sérieuse garçon il a l'air globalement sérieux quand j'ai le soleil dans les yeux là vous remarquerez que je me suis rasé vous remarquerez que je me suis rasé une fois de temps en temps ça fait du bien il faudrait que j'ai chez le coiffeur c'est ce que j'ai la tignasse là ça ressemble à rien bref nous sommes le pour ceux qui veulent savoir un peu quand je joue là le dimanche de avril la hauteur roi est souvent bonne ici quand il check check il peut avoir une hauteur as mais j'ai deux paires 10-3 bah je vais payer oh il fait fou l'eau oh le seul oh la 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 il a tué le tout du long alors il fait pas une énorme value mais bon là on joue 15 blindes c'est ça à peu près 16 blindes allez allez oui 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 ouais d'accord ok oh putain le set il jouait encore un out il jouait encore un out brenda comme on dit alors il a quatre blindes et demi j'ai deux et trois sorties je dois fold c'est pas assez strong j'ai pas envie de le doubler là tu vois j'ai envie de push avec putain je vais quand même limp genre limp trap parce que s'il a une merguez je le sens pas me mettre tapis même avec ses cinq blindes je perds une demi blinde mais je me donne l'occasion putain c'est chiant il y a les trèves backdoor j'ai 4 est ce que je tchèque mon flop pour attaquer au turn non je crois que je mets tapis direct il peut encore fold j'ai encore de la fold equity contrairement à ce que vous pouvez penser sur ce move qui peut penser être un peu fichy mais j'ai j'ai encore de la fold equity j'ai une paire et j'ai des backdoor trèfle j'ai de la fold equity comme ça et attends j'ai de la fold equity ou j'ai pas de la fold equity qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait le mec là il a foldé je te l'avais et résultat au lieu de check fold comme une merde il perd une blinde de plus quand on a 5 c'est un peu relou là évidemment on peut pêcher il a trois blindes on a dame 7 c'est parfait power index 29 qu'est ce que je dis 29 plus la dame vaut 12 par de 24 et 7 31 power index 31 donc là la nana la nana la nana bazam bazam je peux beaucoup non mais non la nana non c'est pas une nana on ça on n'en sait rien mais en tout cas là on est obligé voilà il a une blinde le mec comment il peut folder voilà là il je sais pas ce qui lui arrive dans sa tête mais il est creche de oh il qu'est 90% de chance de gagner je suis dégoûté bon là il a deux blindes même avec deux et trois cc c'est la pire main tu vois mais vas-y j'ai deux trois sorties j'ai 37% comme oh là là mais aimé j'ai envie de te dire mais mais bon il a cinq fois six fois cinq trente qu'est ce oui c'est ça il a il a moins il a 4 24 il a quatre blindes et demie ok 94% 100% où aller non mais alors temps mais ça suffit là la mauvaise série la série il y en a marre il y en a marre on a sarkozy you daba françois fillon you daba et la mère pédélobe et you n'a marre et macron y en a marre you n'a marre je sais pas vous avez sûrement vu cette vidéo sur facebook dès qu'ils datent de l'époque de sarkozy je crois où les mecs existaient là rachida you n'a marre c'était assez marrant voilà je ça me passe comme ça dans la tête du coup you n'a marre on a deux paires et le mec décide de donkbet donc on va lui mettre un villain three bet enfin un villain race dans sa tête et là on va lui claquer la te moi au turn ou la te moi dans ta tête jack five jack five le mec qui joue deux cartes les deux valets qui restent là j'ai envie de te dire poker champagne poker carnaval poker en veux tu voilà je vais check sur cette board parce que j'ai rien là je joue le huit maintenant le jeu je joue le huit et là le mec mise je vais juste payer du coup et maintenant je vais pouvoir attaquer il est à tapis bon 41% on s'en fout et là le mec du coup là je pense que je peux mettre 130 sans trop de problème j'aurais pu mettre 110 pense que ça aurait suffi et ça passe où il est chaud il est chaud c'est un il c'est moi je pense précise il est chaud il est chaud à il est chaud le soleil car on lui a mis un petit bad beat là il y avait il avait 20 pour 40 jetons roi 2 contre mon jack seven et je touche une quinte royale par royal mais elle est royal au sens figuré bien entendu là on va folder c'est un peu trop backdoor pour moi vous allez vous comprendrez bien diatlov là je vais check j'ai pas envie de s'y bet sur ce flop là j'ai j'ai pas d'out direct j'ai pas de draw je pense qu'il vaut mieux soit que le mec soit sec en face et voler au turn en dillette continuation bête pour parler voilà ça ça fonctionne putain mais ça fonctionne pourquoi vous dit oui mais pourquoi tu fais ça mais parce que ça fonctionne je te le fais c'est pour ça là je paye dame 5 à sortie je paye je paye valet 2 valet 9 valet 9 à match raise this spot in this spot mais je vais juste payer je pourrais aussi voilà je vais check encore j'ai la troisième auteur enfin voilà je vais encore check ma hauteur dame s'il a une hauteur valet avec je sais pas valet ah il a dame 7 il a une meilleure dame et il a touché son 7 bien m'appris ou bien m'appris de checker je vais check le as roi roi c'est quand même pas exceptionnel quand à valet 9 j'ai touché un 9 je vais miser 30 histoire de tâter un peu le terrain là on fait notre petit continuation bête des familles puisque la board est assassin s'il a rien touché là dessus bah ça va être compliqué pour lui s'il a touché quelque chose ça m'a évité de perdre des jetons et là le mec bah là je vais quand même misé 70 alors vous allez me dire oui mais pourquoi mais parce que c'est que moi qui contrôle la taille du pot là je vais check sur la doublette du 8 j'aime pas du tout la doublée du 8 voilà et là il me raise donc il a sûrement touché les trèfles et du coup je vais folder et là il mise 80 que je paye et il était avec air vous avez remarqué la vitesse à laquelle j'ai payé et ouais et ouais bah ouais ouais je sais alors si tu me dis mais oui mais pourquoi tu payes et parce que je le sais et comment tu le sais c'est là parce que ça sentait le mec si tu veux bien il ya un truc là c'est le flair tu vois et là le non c'est le pattern en réalité si tu reprends la main à la façon dont c'est exécuté il paye mon c-bet il me voit checker au turn sous la doublette du 8 il dit il a peur du 8 et donc il mise river en se disant mais s'il a peur du 8 c'est qu'il a rien donc nanana et du coup moi le sachant qu'il allait m'exploiter comme ça en plus il mise pas assez fort pour que ça me fasse folder je le paye alors là là c'est différent il joue de 9 blindes je limpe j'ai j2 il met 2 blindes et demi je pense que je peux folder je peux folder je suis pas obligé de voilà il a 10 blindes et du coup je peux le je peux le push avec une main qui est très légitime a dit bébé dip et donc là là tu vois c'est autre chose que son petit 65 de j'aurais envie de dire de jeune pucelle je sens vouloir bon qui n'a jamais vu le loup d'accord à l'eau tiens il est tout dur par exemple voilà donc donc je lui mets boîte moi je mets la teubois moi c'est all in mon pote voilà c'est comme ça c'est dans ta bouche ou dans ta tête c'est pas dans ton cul hein je précise attention sinon il y aurait des mauvaises interprétations etc donc là on va folder et là il doit il doit avoir le doit être énervé le mec il a 7 blindes il a 7 blindes valet 8 pour index 30 parfait parfait pour mettre boîte et on a 35% ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien mais qui n'est pas suffisant en l'occurrence c'est pas grave il a 15 blindes maintenant tiens là il s'est passé un petit truc on va regarder vite fait il y a eu paire de 6 contre as 6 et voilà la paire de 6 a gagné donc ok on va check et là valet 10 on va check aussi on a un tirage qu'un de parler debout on veut un 9 ou un as alors comment est-ce que je le check raise je pense que je peux le check raise et partir boîte s'il faut au flop c'est un peu relou mais ça passe euh je vais 2x je pourrais ne pas 2x mais là on est un peu entre guillemets deep on est au dessus de 10 bébés euh limper 4 et 10 c'est pas génial en fait mon best bet hein c'était genre je fais 2x il faut le là c'est wouh champagne là je perds 2 blindes au lieu de une demi si j'avais foldé donc c'est une demi blinde de une blinde et demie de plus de perdu que prévu mais je me suis donné l'occasion d'en gagner une finalement je pense assez souvent donc pour compenser la perte sur ce coup là je vais continuer à 2x parce que maintenant il a 15 bébés il va pas pouvoir me mettre tapis à chaque fois que je fais ça et là je décide de s'y bet parce que j'ai strictement rien à part du bac d'or et donc euh bah je tente mon coup au flop et c'est ça a fonctionné ok donc il a payé 60 donc finalement j'ai déjà récupéré une blinde alors maintenant les blindes sont montées on a 10 blindes bah il a il leap je vais je vais vraiment jouer euh l'agression hein comme on dit euh je vais jouer l'agression les stats j'ai 10 il a 10 blindes euh j'ai la main pour pêcher à moins de 11 blindes donc euh là par contre 3 et 7 je fais pas 2x je vais je vais jouer sur le fait qu'il est un peu faible et qu'il va nécessairement là je joue les 6 donc je vais miser pour la ventrale euh je vais jouer sur le fait qu'il sera pas assez fort pour euh relancer suffisamment euh de mains pour gagner le coup en fait alors là je pense que je peux mettre carrément 140 sans trop de problème sur l'as et je pense que ça va passer ah je touche mon 6 oh 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 jackpot parce que là du coup c'est légitime le tapis légitime et il me paye dame 2 et il m'a laissé toucher entre guillemets il m'a laissé châter laissé châter laissez moi laissez moi châter ouais c'est bon ça euh ouais ouais non là je vous la remontre après hein vous inquiétez enfin je vous la montre façon de parler bien sûr là je vais juste payer son 6bet et j'ai un tapis au turn euh mais j'ai payé un peu mourant donc il peut se demander mais avec quoi me paye-t-il il peut avoir un meilleur roi auquel cas bah je l'ai dans l'os il peut euh voilà bah là on est comite hein il peut avoir un meilleur roi il peut avoir rien il a 0% oh oh on le voit pas souvent le 0% sur le mec qui te push alors son move euh est-il discutable dans l'absolu il a tenté l'aventure la grande aventure du bluff euh il a tenté l'aventure mais malheureusement pour enfin malheureusement pour lui c'est c'est un il a joué comme si voilà euh bon mais euh je vois pas bien ce qu'il pouvait réussir à me faire folder je vois pas bien ce qu'il représentait non plus parce que la board n'avait pas alors là le fameux 6 magique hein sur la river le mec paye-paye bon bref magique magique j'ai envie de dire euh magique clément c'est moi là clément là on a le tirage quinte par les deux bouts il nous faut un 6 ou un valet euh du coup je alors je vais pas le check hein je pourrais mettre carrément pot là pour mettre un peu de pression mais s'il me relange je mets tapis ça suffit une blinde donc là il a 10 blindes et demi euh comment va-t-on gérer cette histoire laissez-moi acheter pardon excusez-moi je suis désolé ça me après la session dégueulasse les sessions parce que franchement vous vous avez peut-être pas suivi ceux qui ont suivi parmi vous les plus fidèles qui ont réussi à supporter mon caractère de chiotte quand je perds et quand je me prends des saloperies parce que là j'étais vraiment au bout hein je tiens à le dire d'ailleurs je m'en excuse mais c'est compliqué vous allez me dire oui tu pourrais te tenir un peu là t'as perdu ton sang froid c'est pas professionnel déjà un je suis pas professionnel deux je suis désolé parce que c'est je ne suis qu'humain finalement là on est à tapis on est qualified d'après Tony G on a touché notre flop on est qualified et on est à 88% donc là 100% Brenda wheeze alors c'est super mal joué de sa part encore une fois avec les profondeurs et quand t'as 10 blindes en gros il avait 10 blindes il avait il avait moins 10 blindes il avait 9 blindes et demi je limpe t'as paire de 4 tapis voilà ça c'est si vous voulez que je vous donne des conseils vous en faites ce que vous voulez vous en faites ce que vous voulez mais là t'as 10 blindes je limpe t'as paire de 4 tu prends le curseur ou alors je ne sais pas enfin Winamax est vers le haut tapis point barre c'est tout là son espèce de move dégueulasse avec paire de 4 me laisser voir un flop et shove blind mais j'ai envie de te dire j'ai envie de me nabilabiler pour reprendre l'expression genre mais allo quoi t'as paire de 4 sur une barre de valet 8 briques t'envois à boîte mais allo quoi nabila nabila bon c'est bien on a déjà doublé c'est cool on était à 200 bullish bon en fait virtuellement on a doublé mais parce qu'en fait on continue à jouer donc tant que la session n'est pas finie on a rien gagné bon et puis surtout vu ce qu'on a perdu en début d'année enfin en début de mois pour le coup enfin en début de mois fin de mois de mars début de mois d'avril c'est un peu relou c'est un peu relou c'est juste un peu relou mais on va bientôt super bien René je sais pas si ça se dit ça super bien René allez René ouais là on a tenté le petit move de l'aventure mais là contre décor d'ailleurs j'aurais pu regarder les pseudos des mecs à qui j'ai mis la misère là on est qualified il fait son truc alors maintenant voilà il check je check et ça gagne ça gagne le check gagnant tu vas me dire oui tu check gagnant tu me perds de levée attends par quoi je peux me faire payer que je bats sérieux un meilleur un moins bon 8 comment c'est possible il y a deux paires 8 5 qui carassent un moins bon 8 une paire de 7 une paire de 6 non donc je check voilà si tu peux pas te faire payer par une main que tu bats il vaut mieux checker ok à moins de vouloir absolument bluffer mais quand tu penses que ton équité est pas dégueulasse face à un check adverse ça sert assez à la position aussi utiliser la position à bon escient et là par exemple c'est un exemple typiquement le check de rigueur pas être trop greedy comme on dit en anglais il faut pas trop en vouloir trop là par contre bah là j'ai touché deux paires je vais les miser je te le dis tout net je te le dis tout net ma petite chatte moi j'ai touché deux paires au flop alors je mise et ça c'est plutôt une bonne chose je te le dis tout net voilà je me répète je te le dis tout net et je me répète ma petite chatte grosso modo on perd pas contre on perd contre pas grand chose on perd contre 6 et rien du tout pour le moment il n'y a pas de quinte qui rentre les 6 et 5 les machins on perd contre les brelants bien sûr ouais je vais miser fort après j'aurais presque eu envie de mettre tapis direct parce que s'il a une meilleure dame que moi ah il s'est couché comme non alors je ne vais pas la refaire à chaque fois vous la connaissez notre philosophe vous le connaissez Mundir le philosophe bon vous voulez vraiment parce que j'adore un jour ce grand philosophe français Mundir de son prénom on joue les deux donc on est en position là on va payer Adi oui on lui a mis le petit bad bit roi 9 contre as 2 là on joue les deux les 7 pas nécessairement les as alors là c'est compliqué sa mise de 20 il n'a pas grand chose maintenant je ne veux pas me faire aspirer sur une couleur flopée juste payer c'est un peu faiblard relancer c'est un peu chaud je vais juste payer ah putain je vais juste payer ah il avait le 5 ah il n'était pas confiant il n'était pas confiant mais parce que je pouvais lui claquer boîte au turn ça aurait été peut-être le best move mais c'était super chelou c'était super chelou il donc bet au flop ouais je pense que j'aurais pu j'aurais pu mettre tapis sur le turn on a deux paires flopées sur une board ultra dangereuse on est peut-être déjà derrière contre ah là là bon là s'il check on n'est pas derrière bon bah là on met à all in de toute façon oh là là il avait 4 allez je suis désolé là honnêtement son check au flop avec as4 il check au flop bah vas-y apprends le poker mec apprends à jouer comment il s'appelait le mec décor je vous la remontre façon de parler ouais donc pour revenir à notre grand philosophe un jour Mundir a dit il s'est couché comme une femme tous les philosophes contemporains cherchent encore à comprendre cette phrase d'une profondeur intellectuelle assez inouïe pour un homme comme lui c'est profond attention il s'est couché comme une femme personne ne sait ce que ça veut dire mais les gens cherchent encore les érudits les gens du milieu de la philosophie de la pensée que voulait-il dire que cet homme d'une intelligence dont les gens ne connaissent pas l'ampleur puisqu'elle n'est a priori pas développée voilà que voulait-il dire et bah voilà il s'est couché il s'est couché comme une femme cela restera au panthéon des citations des philosophes modernes des citations non comprises et encore non élucidées si je puis dire allez on est derrière j'ai envie de payer 13 blindes 14 blindes c'est beaucoup c'est beaucoup mais oh on est 72% oh 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 j'ai joui non j'ai pas joui c'est pas vrai je vais pas vous montrer mon slip mais j'ai pas joui mais psychologiquement là c'était un peu jouissif quand même le call à 70% avec 72% avec roi 7 off s'il te plaît non mais je sais vous allez me dire comment il se la pète et bah oui et bah si moi je prends pas un peu de plaisir je suis tout seul devant ma tablette comme un gros con à faire des vidéos pour vous essayer de faire des vidéos de qualité si possible si possible je dis pas que j'y arrive à chaque fois mais il y en a ça doit pas être si mal bref si moi je prends pas un peu de plaisir quand j'arrive à gagner vu que comme je souffre mais vraiment presque physiquement en tout cas intensément quand je me prends des salissures à longueur de reprise si tu veux arrête de jouer tu peux pas prendre du plaisir quand tu gagnes et que tu souffres à mourir façon de parler mais vraiment de manière sale quand ça devient récurrent et que ça enchaîne les salissures à un moment c'est dur et bah arrête de jouer si c'est pour se souffrir moi je suis pas masochiste tu vois je joue pas pour me faire mal je joue pour essayer de gagner moi j'ai essayé d'être gagnant en 2017 c'est mon objectif bref donc évidemment il faut aussi savoir se congratuler s'auto-congratuler s'il faut bah voilà accepter de se dire bah ouais c'était bien joué ou même bah ok j'ai pas forcément fait le play de l'année mais ça a fonctionné faut savoir aussi voilà se faire plaisir au sens propre du terme voilà on y va on a le tirage quinte ventral 43% oui on partage la quinte la quinte c'est dommage qu'il soit aussi sur la quinte ça m'a enlevé un peu d'odds comme on dit bon bah là je sais pas trop avec quoi il me payait le mec mais je pense que je peux lui mettre 130 sans trop de problème j'aurais pu mettre 170 peut-être ça aurait été peut-être un peu plus mais là bon oh il me paye attends vous comprenez vous comprenez ou pas le colo flop d'accord il a une ventrale 9 il a pas de trèfle il touche son 8 river c'est trop faible je pense que river je dois je dois mettre beaucoup plus fort que ça limite chauve en fait comment il s'appelle le mec 2b corps sinu bon alors lui vous notez si vous avez un petit calpin gros fichard il va me dire oui il a fait un super call il a bluff catché ton bluff minable sur la river j'avoue que mon bluff était quand même pas exceptionnel mais par contre c'est la merde là j'attaque carrément pot s'il a un as comment je suis dedans oh s'il a un as maintenant il a pas d'as espèce de cornicule corps qui nu corps sinu j'aime pas trop cette board ça fait chier j'aurais bien aimé toucher ma couleur tout à l'heure vous allez me dire oui oui bah oui évidemment que j'aurais bien aimé logique ok ça passe ace king les mecs se couchent calle moun dir arrête s'il plaît parce que là avec ton expression pourrie tu me les as fait tous se coucher à la parisienne je vais juste limpe limpe c'est des fiers d'être parisiennes Vous savez que c'est la chanson qui n'existe pas Que j'arrête pas de Fredonner entre guillemets Quand j'ai 7,5 j'adore la parisienne Vous allez me dire oui c'est nul Bah c'est pas faux Oh le petit 4 Oh le 4 Oh le 4 Oh le 4 Et je suis il est comide pour payer Oh Il a Oh il avait 8% Oh je la lui ai mise Oh la 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 Le 4 magique Run good Non mais attends je vais pas run comme un clochard Toute ma vie Allez 13 blindes face à lui Coin flip 48% C'est pas mal 61% Oui 100% la quinte papa Allez papa La quinte papa S'il te plaît On a 15 blindes Il limp je lui met le tapis J'ai pas envie J'ai pas envie On va la jouer Power Power play Du power poker Du poker champagne Du poker panache Du poker all in Dans ta gueule C'est moi Voilà j'arrive Je te dis Mais non tu payes pas Mais non tu payes pas T'as qu'une petite Allez 15 blindes Blindes contre blindes All in avec un as 16 blindes Enfin 15 blindes deep C'est du goût de play C'est un play un peu variant On va dire Au sens Bah évidemment Ici il a un meilleur as Je l'ai un peu dans l'os Mais mathématiquement Il va faller suffisamment de mains Là il met une blinde Je peux aller payer du bac d'or Là par contre c'est un peu relou Il me fallait un 2 Un 4 Grosso modo Un 2 Un 6 Un 4 Pour pouvoir continuer l'aventure Malheureusement Ces cartes ne sont pas venues J'ai perdu Un blinde On va check 42 J'adore cette main Mais malheureusement Elle est pas aussi forte Qu'elle devrait L'être Corsi nu Qui limpe On va limper On va faud Là bien entendu Et là je vais Je vais miser Ma hauteur roi Pour voir un petit peu Corsi nu Bah il se couche Voilà Là normalement Je pourrais presque Chauve Il a 12 blindes Mais je vais le laisser Je vais quand même Tenter le coup Oh putain Magique Magique le brelan Putain Aujourd'hui je sais pas Ce qu'il se passe Il fait des semaines Que je touche pas un brelan Etc Et là On enchaîne les brelans Enfin c'est une part Les hommages Ça n'a pas payé Mais Là je me suis laissé embarquer Dans un check Enfin dans un limp Euh Oh là je pense Que je peux le relancer Sans trop de problèmes Et si Mes tapis C'est payé Bien sûr Voilà On a 35% Oh C'est pas cool C'est pas cool Ça check Putain merde Bon là il a jamais de 2 Il a jamais de 3 Me dis pas qu'il a Voilà C'est bon Faut pas déconner Il va pas me faire Putain c'est dommage C'est Attends c'est où la main C'est là Ah il avait le valet Il avait le valet Et le 10 en plus Ah la 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 7 et 6 bien sûr On va fold Il s'est couché Comme Merci Non c'est bon Allez 12 blindes C'est parti A tapis Euh Il me relance Je vais lui mettre tapis En fait Avec mes 2 over Euh Je vois pas trop Avec quoi il peut Il est en carnaval Vous allez me dire Mais t'es fou Mais qu'est-ce que tu fais Regarde La fold equity La fold equity Regarde la fold equity Tu l'as vu ou pas Euh Marvin Slim On joue 12 blindes Je suis hors position Mais j'ai une main Qui floppe pas mal Euh Il push 10 blindes J'ai dame 8 5 C'est pas forcément un call Mais je pense qu'il est énervé Je vais payer Bon C'est C'est discutable Aïe Dommage Euh Là par contre Faut miser Je pense Ok Je me suis donné Un petit call Ah d'accord Je fais un petit call Perdant Mais bon Mathématiquement C'est pas si mal Honnêtement Je mets carrément pot Là il s'est couché Oh J'ai pas pris beaucoup Avec mon brelandis 2 et 8 Je vais juste limp Mais je devrais fold Normalement Là il me paye Du coup Ah il m'a payé pot Il n'a pas de 3 Me dis pas qu'il est un 3 Ça serait quand même horrible Il a un meilleur roi que moi Ça serait carrément horrible Si le roi valait Oh Ah bah S'il a un meilleur roi que moi Maintenant je suis devant Maintenant je perds contre les 3 Mais bon On prend une bonne respiration Et on accuse le coup Le mec flop Un putain de foule Top pair J'ai la top pair Je suis devant préflop Bon normalement Ça va partager assez souvent Mais River La board Est vicieuse Elle m'envoie Le 4 Qui me fait gagner Contre tous les rois Qui me battaient Donc là C'est quand même Un peu la river Vicieuse La river Coquine Putain J'aurais presque pu check la river Je crois Non tu vas pas check la river Tu es devant la lumière Mon coeur Oui bah Éteins Enfin allume Allume si tu veux Je m'en fous Ah ça partage C'est pas cool Bah là Le mec joue 5 blindes 6 blindes Donc 6 blindes Roi 8 Tu mets t'appuies Tu te poses pas la question C'est mathématique Là on arrive dans la zone De push or fold En gros tu connais les charts Les tableaux de push et de fold Où tu te fais exploiter C'est tout Là ce sont les cartes qui parlent C'est plus tellement le niveau de jeu Enfin si Le niveau de jeu Là ça va être la capacité A bien pusher Ou bien folder Avec les bons range de main Mais c'est tout Voilà Roi 7 C'était normal qu'il push C'était un bon push Et paire de 3 C'est un call normal Donc bon bah là Tout va bien Jusqu'à présent Tout va bien Jack 3 C'est vraiment pourri Malheureusement Voilà On paye pas 10 blindes Avec Valet 3 Off Vous vous en doutiez peut-être Pour ceux qui auraient payé Avec Valet 3 Je vous invite à réviser Les charts Parce que là non C'est pas bon Il fallait pas Ok Là je peux limper Maintenant on a La profondeur On a 12 blindes J'ai une main qui peut flopper J'ai pas forcément envie De jouer tapis Toutes les mains Et je peux encore limper C'est presque les seules streets Et les seules mains Avec lesquelles Enfin en termes de profondeur C'est le seul moment Où je peux encore limper Après si je suis plus faible Par rapport à son tapis Où lui il est trop faible Il faut plus Il faut plus surfolder Là on joue 12 BB Dib Donc là quoi qu'il arrive On a un tapis La Parisienne Si les pierres de Parisienne Bon bas là on va fold mourant Bien entendu C'est con Genre Oui tu foldes la Parisienne t'es qu'une merde c'est honteux tu lui payes toi 7 et 5 tapis 12 bébés deep la moitié des jetons du tournoi je fold c'est pas grave il a l'air sérieux ce garçon enfin sérieux le mec il joue des spin and go à 25 balles donc déjà il est pas si sérieux que ça valet 4 à 12 bébés deep je peux pas faire grand chose défendre valet 4 sur une relance comme ça c'est trop cher non putain 5 et 4 là en termes de main on est pas servi on a 10 bébés derrière là ça commence à être un peu compliqué après il m'a pas vu faire de 2x donc je suis en bon là par contre je suis en position je peux instant call pour mettre un peu plus de force dans ma main malheureusement là ça va être chaud de bluffer une board pareil bah ça va être chaud de coller une board pareil pour toucher 6-3 ça marche 6-3 8 et 9 ça marche pas parce que s'il a un valet j'ai dans l'os donc en gros bah on va fall mourant et là maintenant on est vraiment dans une situation compliquée 8 x 5 40 8 x 6 48 on a 6 blindes et là par contre ça va commencer à être vraiment très compliqué parce que valet 6 6 blindes deep c'est un call normalement ouais bah vous allez me dire oui mais en fait le joueur a l'air un peu ah ça c'est moche plus serré que d'habitude donc voilà franchement c'est un peu volé là bon et whatever comme on dit je suis un peu blasé là quand même je suis un peu blasé je suis au revoir de perdre à la 20-80 franchement je suis au revoir de ça je trouve ça tellement tellement rare d'être autant devant préflop que le perdre c'est t'en perds 1 sur 5 1 sur 5 c'est peu et moi j'arrête pas d'en perdre si tu prends les derniers que j'ai joué j'en ai perdu vraiment beaucoup plus que 1 sur 5 ça fait chier quoi voilà on est pas si bien que ça ah ok voilà on va falloir bien sûr le mec me paye je pense qu'il faut mettre un deuxième barrel s'il va chercher les carreaux il faut les lui faire payer s'il a l'as on l'a dans l'os s'il a juste voilà il va chercher les carreaux bah tiens c'est bien va aller chercher tes carreaux c'est 110 pour voir la river c'est pas moins cher que ça espèce de clochard t'es même pas foutu de payer 110 pour aller chercher ton carreau putain ok la paire de 5 je vais pas me prendre la tête voilà franchement all in là j'ai une top paire sans kicker j'aurais pu mettre moitié de pot en donk bet mais il a rarement la dame aussi je peux être payé par un valet un peu curieux ou un 9-10 un roi-10 un truc comme ça ok là je vais je vais overbet je pense ouais je vais overbet et ça couche ouais c'était un peu l'objectif c'est que le mec je lui mette la grosse misère des familles je lui laisse pas toucher son tirage avec son roi-10 ou son 9-10 ou son valet valet-brique on va dire valet-10 peut-être roi-valet non je pense pas je sais pas en tout cas c'était moi qui décidait de la façon dont le coup allait se dérouler j'ai dit stop et le mec j'ai dit stop j'ai dit stop et le mec bon là j'abandonne le coup je mets pas un jeton dans cette main j'ai 2 et 6 même si je suis en position je représenterai 1 bon là même ah là j'ai touché là d'accord j'ai touché mon 6 s'il met 20 je paye quoi voilà c'est marrant il a attendu la river pour bluff c'est bizarre il a attendu que je check 2 fois et que je touche j'ai envie de dire petit fichou mes petits fichou ah si c'est 4 si c'est 4 tu fous c'est comme ça ah c'est pas mal c'est pas exceptionnel mais ça serait mieux 6 6 8 par exemple mais c'est pas mal on a backdoor couleur backdoor quinte bon évidemment s'il a le 8 c'est compliqué je pense que là si ça paye côté nautica je peux check un turn et call river ça dépend si il met la profondeur de ce qu'il envoie mais je vais avoir du mal à faire de la value sur 3 street le 9 est plutôt qualitatif j'ai la quinte sur les 10 et sur les 5 même si ça lui donne la quinte sur 5 et 7 là ils sont 2 face à moi donc mettre un 2ème barrel mettre un 2ème barrel ça a du sens pour protéger de certains tirages qui auraient pas touché et en même temps bon là je suis obligé de payer par contre j'ai une trop bonne main pour après c'est la 8 et 9 ou 8 et 6 le 4 est absolument dégueulasse parce que là il peut avoir 7 et 5 il peut avoir la parisienne oh il met que 39 oh bon alors quand il met 39 comme ça les bons jours où je suis sur la bonne dynamique je pense que je lui claque boîte et il fold son As-9 mais c'est pas forcément facile il a quand même une top paire il y a que les 8 en gros les quintes qui le battent c'est chaud là je l'ai pas senti je l'ai pas senti il y a des fois il faut le faire un peu au feeling aussi si tu le sens pas tu y vas pas j'ai l'impression qu'il joue un peu comme on dit face up c'est à dire soit il touche soit il se couche entre guillemets voilà par contre t'es gentil mon petit pote il y a plus de fruits dans mon petit pote nan 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 j'ai 14 blindes j'ai 14 blindes je suis isolé oh putain il a une paire de rois c'est moche bon bah là on est comique la 10 blindes on est devant 58% merde oui 96% 100% allez 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 papa allez papa allez papa allez papa la quinte non c'est pas la quinte normalement c'est la quinte papa tu déconnes qu'est-ce que c'est que cette paire hauteur après tu m'as fait peur papa tu m'as fait peur j'aime pas ça le mec ça peut être BZ bluffeur donc ça c'est un mec qui veut faire croire que c'est un bluffeur parce qu'en fait à la base il est un peu trop serré donc il veut se donner ah alors est-ce que mon analyse est fausse bien entendu là il n'y a plus de fold equity on est bien d'accord donc je ne vais certainement pas ni folder ni poche all in mais je vais tank fold mais était-il en bluff qu'est-ce que c'est que cette mise ok je pense que là on peut check 10 et 7 2 paires là on va ok je pense que là je vais miser carrément le pot pourvu qu'il me relance pourvu qu'il me relance pourvu qu'il me relance relance moi oh il se couche mais pourquoi tu n'as pas de check au turn parce qu'il y avait pas mal de tirages et que je voulais faire de la value moi je voulais que s'il ait le moindre petit truc ah ça ça m'énerve ah ça ça m'énerve je fais 2x avec une main quand même bien légitime je tape un flop complètement dégueulasse et évidemment s'il est à 5 et 6 je suis drawing dead quasi sauf sur les piques bref c'est l'horreur donc je suis obligé de fold oh ça m'énerve ah ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve il est énervant on va essayer de le on va essayer de le brain là c'est imi je le relance là c'est tapis j'ai tirage quinte par les deux bouts c'est la merde oh la 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 oh la 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 roi 9 roi 9 il est donc bête putain mais je comprends pas comment des mecs peuvent arriver à jouer à ce niveau là tellement c'est des merdes tellement c'est des grosses merdes des merdes absolues quoi oh c'est sale c'est sale de chez sale quoi oh c'est sale de chez sale il me restait les 7 et les dames en secours mais oh je le raise au flop oh la 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 bon on a 4 blindes 4 x 4 16 c'est compliqué oh la 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 oh la la ouais bon ben comment il s'appelait le mec là avec le charman c'est dommage qu'on puisse bz bluffer putain c'est un fish mais wow un bon gros fish quoi un bon gros fish bon allez vas-y on s'en fait une petite à 50 histoire de de temporiser un peu là putain c'est qu'un 2x ça fait chier allez vas-y oh c'est étroit normalement c'est plutôt un fold mais bon why not 2 et 10 au bouton assorti normalement c'est plutôt un fold aussi j'ai envie de dire why not voilà 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 en taux souble 11 on vérifie quand même qu'il est pas sur la même table que moi à côté assis il est là là je vais lui mettre 170 ça rigole pas oh la 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 le fish absolu quoi le fish absolu bon j'ai envie de dire ouais j'ai envie de dire que j'ai un peu le seum là sur des mecs comme ça le mec il te paye 2ème paire 3 street sur un triple barrel sur une board que je relance très flop en plus 3x il a pas de kicker alors la 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 oh la 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 j'ai envie de dire qu'il a un espérant qu'on gagne le heads up contre lui c'est quoi ce Allez, vas-y, on la joue On la joue, il n'a rien Enfin, il a 13% Il paye tout, il paye tout Le mec, quand je vous dis que ça affiche Le mec, il donk bet 20 Dans un pot, avec la deuxième paire Genre, tu le sais qu'il fait ça Tu le sais qu'il a un 7 de merde Tu sais que ton roi 7, il est loin devant son range de move Hé, Christo, hop, hop, hop Ouais, bah non T'as beau miauler Là, il est énervé Manque de bol, on n'a rien touché Mais Parce que là, il va envoyer une grosse salve sur un as Qu'il a peut-être D'ailleurs, il peut avoir un as S'il check, c'est assez ouf quand même Là, on joue les 6 Du coup, je pense que je peux faire une espèce de relance Ouais, bon là On est trop backdoor, il faut toucher un 10 Un 17 6 et 7 C'est un peu chaud Alors, on a touché notre quinte avec la parisienne Oh là là, sur une board Et j'ai eu deux payeurs Oh, c'est incroyable C'est incroyable, j'ai les nuts Oh, pas de carreau Pas de carreau Oh non, ça va partager Fait chier Alors, s'il y a 7 et 8 7 et 9 Alors là, j'ai dans l'os On va checker l'as Pour tricher Pour tricher On partage Putain C'est dégueulasse Comment il s'appelle le mec là ? Billy Fiche, Billy Fiche T'as de la chatte river quoi 3 outs pour partager C'est dingue Ah, il ne me verra jamais sur l'as Donc, je vais le relancer Oh, il ne va jamais voir sur l'as Oh, c'est trop bien C'est trop bien Je suis trop fier Oh, merde, ça c'est nul ce que je viens de faire Je suis trop fier de mon limp Et là, j'ai mes boîtes Il me paye à 5% Oh, il me paye à 5% le mec Oh, c'est champagne Excusez-moi Est-ce que ce n'est pas de la lecture Et du... Je ne prends pas... Tu vois, est-ce que je ne tire pas profit Du fishing Du niveau de fichage Mon adversaire C'est du niveau de poissonnerie Le mec, c'est... Si jamais, tu vois Le mec, il va à la piscine et tout Dans les vestiaires Il se déshabille, tu vois Ça sent le poisson partout Les gens, ils se disent Oh, on est où ? On est à Rungis, là C'est la criée, tout ça C'est... Ah ouais, non C'est Fishman Bonjour Oui, bonjour Fishman Je pense que là Il faut envoyer une grosse salve Oh 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 Ok Je me suis fait bluffer Je me suis fait bluffer Je... Enfin, c'est le bluffeur qui bluffe le bluffeur En fait, c'est un peu con Je me suis fait contre-bluffer Mais... Je me suis fait... Oh, vas-y, il m'énerve, lui Oh Oh, il fait ça avec Père de Rois Ok Ok Bon, le cooldown valet assorti est pas obligatoire, je tiens à vous le dire Mais le truc, c'est que je suis quand même bien engagé quand je fais mon move avec... Ah ouais, du coup, il y a 180 dans le pot Ah là, il m'énerve Ah là, je suis obligé de check Putain, le 7 fait la quinte Fait chier Ah, il avait la même main que moi Wow, putain, c'est vraiment un fiche aussi, lui Pfff Eh, mais c'est... C'est fichinant, là Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le jour du poisson, là Attends, c'est dimanche Dimanche, est-ce que dimanche, c'est le jour du poisson ? C'est pas le vendredi, le jour du poisson, normalement, à la cantine, entre guillemets Oh là là, il paye tout, le mec Bon, là, normalement, s'il avait... Bon, je check, il a rien Il a rien Il avait une dame Il était sur un tirage Oh là là Ah non, mais là, il va falloir sortir du poker un peu plus champagne que ça Parce que bon, à 5-8, on va essayer de jouer face à cet homme-là Parce que... La lecture, mec, la lecture Oh putain, il a peut-être touché quelque chose, là Ah 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 Ah, il a voulu me bluffer le mec, non mais le mec, quoi, j'ai envie de te dire, oui, le mec, il a envie de te bluffer, tout ça, non mais bon, eh, oh, eh, oh, je check, mec. Et je mise mon 2, et je mise mon 2, je check. Ah, il avait touché un 3, ah, il avait touché un 3, ok. Ok, et puis c'est le tirage trèfle, donc c'est légitime son call, après, je bluffe pas, river, avec mon 2, je pense que contre un mec comme ça, c'est un peu casse-cou, c'est à la fois casse-cou et casse-cou, il me faut un 2 ou un 7, voire un 2 de pique, ce qui serait pas mal. Ah, bah là, son donk bet est plutôt qualitatif, on a tirage qu'un de ventral, top pair, ah, bah non, pas top pair, merde. Bon, bah, c'est parti. Oh là là, il a 78%, 100%, 100% Brenda ! Wouh ! Eh, mais les mecs, quoi, attends, mais il a dame 2 sur une board 2-4-5, il y va, quoi. Là, je check sur le cœur, j'aime pas du tout. Le 7 est plutôt qualitatif, bon, bah, il me donne la quinte au 8, mais c'est pas grave, il faut quand même le miser. Ouais, ouais. Alors, attendez, on se regarde vite fait, vite fait, parce que la vidéo va être un peu longue, sinon, il va falloir que je m'arrête à un moment, mais... Euh... Le mec, avec dame 2, hein, il mise 30 sur le flop, je relance, il me claque-boîte avec dame 2, j'ai envie de dire... Champagne. Là, je foldais, 10-3, j'ai envie. Bah ouais, des fois, fold... Faut aussi rajouter dans son range de fold des grosses misères, des grosses merguez, ça évite les mauvaises surprises. Parce qu'à vouloir tout défendre et tout agresser, bah, parfois, ça se passe moyen, comme on dit. Le mec me paye, me paye sur une board où il y a un as. Je vais faire une mise toute tranquille, en valo. En valorisation, le 3 est absolument dégueulasse, maintenant, parce que les deux font la quinte, 5 et 2, 4 et 2, 3 et 2, 3 et 2, oh, et voilà. Voir une backdoor straight, une backdoor flush, le mec, il vient de toucher une couleur, et il se dit, vas-y, il va peut-être toucher la quinte, je mets tapis, ouais, bon, là... Je me suis peut-être fait bluffer, mais... Malheureusement, on a le tirage couleur, backdoor, on le mise, quand même. Ça passe. Il y avait peut-être quelque chose, je suis un peu déçu de l'issue du coup, mais... J'ai pas perdu trop, trop, non plus, sur le coup, ça va, ça reste raisonnable. putain, valet 7, putain, valet 7, quoi. Je sais que je suis au bouton, mais on n'a plus beaucoup de profondeur, 2x derrière, il me reste 12 blindes. On n'a pas réussi à creuser l'écart en début de partie. Je vais folder, je sais que je suis en position, j'ai une main correcte, dame 6, mais pour moi, il représente une belle main. Là, par contre, avec roi-dame à sortie, bon, avec 12 blindes, bon, 13 blindes, je pense que je vais chauve. C'est le play le plus safe. Je pourrais essayer de mettre 3x, de voir un flop. Ça floppe pas trop mal, enfin, ça peut flopper pas trop mal, mais je pourrais être payé par des mains que je bats. Je peux être payé par des rois 10, rois valet, même peut-être dame valet, dame 10, on ne sait rien. Des petites paires, ça c'est sûr. Après, on joue un coin flip, mais bon. Ouais, dis donc, ils sont un peu relous, les mecs, sérieux. Et ça se regarde, et ça se regarde, regarde. All in. Moi, je te la mets. Et j'ai crié. Ah oui, parce que s'il te met all in, moi je vais crier. Là, je vais mettre all in. 13 blindes deep, c'est un 4x3, 3x4, 12, c'est ça. 14 blindes deep. C'est un peu risqué, c'est un peu grid. C'est un peu grid. Ouf. Ok, bon. Ben, je n'ai pas choisi le bon moment, on va dire. That's poker. Allez. Je ne sais pas ce qu'il a, le chat, là. Arrête pas de miauler. putain, et il n'y a que du x2, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On ne peut pas jouer pour de l'argent un peu, là, parce que c'est bien gentil le x2, mais x2, tu as deux adversaires, donc mathématiquement, il y a un dindon de la farce dans l'histoire. Enfin, il y a deux dindons. Enfin, au moins, il y en a un, en tout cas, ça c'est sûr. Ça serait x3 en moyenne. Logique, tu vois, tout le monde met... Après, évidemment, ils se prennent du rec, ils financent le méga jackpot qui tombe toutes les, je ne sais pas combien, toutes les misères de foie pour les gros chatards. Paye, 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 tapis, 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 tapis. Oh ! Il s'est couché. Je ne sais pas ce qu'il a, le chat, il n'a pas de mûret, il n'a pas de casse-couille. Oh ! Je n'ai pas réussi à faire de la value. Ça, ça, ça me... Je n'aime pas ça, tu vois. Mais en même temps, il faut protéger. Waouh ! Vous voyez, un standfold. J'ai un as, mais il est trop dégueulasse. Je ne veux pas partir au charbon avec Asset off. C'est... La main de Rakka, il n'a fait trois. Il dit, mec, tout à coup, je vivais à Saint-Denis ou quoi ? Seine-Saint-Denis. Oh ! Je suis mort ! Où est-ce cousin ? Allez, vas-y, on tente un petit move. Ah, je vais payer. Ah, je me fais un petit call. Je me fais un petit call. C'est pas la bonne couleur. Je n'ai rien contre les noirs, mais là, pour le coup, ça va être compliqué. On est sur une ventrale, quand même. Bon, tapis. Oh, il a l'as. Merde. Oh, il a l'as. Ah, là, là, je suis. Bon, je ne le vois jamais sur l'as. Après, tu me dis, avec quoi, tu crois qu'il te fait une relance. Putain, il n'a pas de kicker. As-6. As-6, il y va, le mec. Là, je suis un peu blasé, quoi. Je suis même méga blasé. Là, ça se passe moyen, quand même. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un peu moins le poker champagne. C'est un peu moins le poker champagne. C'est un peu plus le poker panache, mais c'est un peu moins le poker champagne. Là, on a dit, je me retrouve contre paire d'as. Là, avec ma ventrale toute pétée, le mec, il a vraiment l'as. Je pensais vraiment que, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais ce n'était pas ce qu'il fallait penser. En tout cas, ce n'est clairement pas ça qu'il fallait penser. Erreur de penser, là. Soit tu n'as pas assez pensé, soit tu as trop pensé. Mais il va te dépenser, là, parce que ça ne va plus. Bon, là, on souffre. On souffre, on n'a pas pris un pot sur cette... Ah si, on a pris des petits pots. Ah oui. Ah non, ça, ce n'est pas la bonne... Oui, d'accord, c'est celle d'à côté, là où on souffre. Qu'est-ce qu'il se passe sur celle-là ? Allez, on a pris... Allez, c'est compliqué. 9-4, la Charentonaise. Allez, vas-y, la Charentonaise. Là, Val de Marnèze. putain, on va payer, mais vraiment, on est qualified, donc on a tapis 100% du temps. Voilà. Et il n'a pas... On a 88%. 100%. Et il nous fait du bien, le petit double up. Celui-là, il nous fait du bien. le flop n'est vraiment pas fameux. Le flop n'est vraiment pas fameux. Est-ce que je le raise tout de suite ? Non, je crois que je vais juste payer. C'est quoi cette façon de jouer ? Putain, c'est la merde. Putain, je vais juste payer, mais... Putain, c'est complètement ouf. Et là, il y a la Dame. Je suis un peu vexé, parce que Dame-10 contre Roi-10, c'est quand même loin, loin, loin devant. Après, il ne fait pas une value exceptionnelle, mais j'avais besoin de payer pour comprendre. Avec quoi il pouvait miser ça ? Il pouvait être avec des trèfes ratés. Enfin, il n'aurait peut-être pas mis 30 à l'arrière, je n'en sais rien. C'est... Il don't bet 30, une top paire avec un kicker décent, alors qu'il pouvait check-raise. Alors là, je ne comprends pas, quoi. Honnêtement, je ne comprends pas. Non, je vais garder mes 6 blindes et demi pour push. Voilà, pour push. C'est relou, quand même. Roi-4. Allez, je vais gambler, j'ai 12 blindes. C'est pas un mauvais mouvement. Faut le savoir, même si je suis payé par perdas, entre guillemets, ça arrive. Roi-10 ou roi... Qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou ? Eh ben quoi, t'as faim ? Oh putain. Je lui ai donné à bouffer, attendez deux secondes. C'est pas pour le loulou. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ha ha. C'est pas pour peur, mon pépère. C'est pour le loulou. Deux et neuf, on fold. Et là, on a quoi ? On a cinq et deux. On n'est pas dans le coup. Ah ça devient compliqué quand même. Ah putain, on n'a que des merguez. Mais c'est la merguez partie là. Où sont les musclés ? Bon, attend, combien il nous reste derrière là ? Ah, il nous reste ce qu'on avait au départ. C'est de dire, pour le moment, on a joué pour rien. Enfin, entre guillemets, pour rien. Pour certains parmi vous, vous aurez passé, j'espère, un bon moment hors ma compagnie en quelque sorte. Mais là, pour moi, en termes financiers, c'est un peu la grosse louse absolue. Enfin, c'est pas la louse. Mais c'est pas... C'est pas génial. Bon, on va fold, 10 et 2. Et là, c'est quand même... C'est quand même la merde. Eh, Christo, je te surveille. Allez, on a un As. On a 8 blindes. Non, on a 9 blindes. Là, c'est pareil. Alors, on met tapis. Sauf que là, on est encore plus petit. Et on est face à As-Valet qui fait 2 paires. Bon, ben, ouais, c'est... Et là, le 5 peut-être. Oh, le partage. Le partage. Allez, 10 et 8. Là, on est obligé d'y aller. Allez, le As-Valet qui a été fatal. Qui nous a été fatal. Le chat qui vient m'emmerder. Ok, 10 et 8, ils se sont couchés. Il s'agirait de la gagner, celle-là. Ça serait pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Regardez le chat. Là, on peut perdre. T'as des beaux yeux. Ouais, on peut perdre. Allez, hop, on a un roi. On est parti. On est tout petit, de toute façon. Regarde ça, on prend 2 blindes en poussant. On va pousser. On va pousser. Le mec, il a 7 blindes. On pousse. On est hors charte. Là, on joue le bonhomme. on joue le... On pose une sacrée paire, j'ai envie de dire, sur la table. Et on dit, vas-y, touche comme c'est dur. La façon de parler, bien sûr. Attention, c'est une image. Je ne ferai pas ce genre de choses. 6 x 4, 24. Je suis obligé de payer les dames neufs. 42%. Le 10, c'est qualitatif. Le 9 aussi. Tout simplement. Ah, wouh ! Allez ! Ah, 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 là, c'est compliqué. Je vais quand même 2x. Chauve, c'est un peu relou. 2x, c'est un peu relou. Ouais, je peux payer quand même. Ça, c'est relou par contre. Oh, putain. Oh, je viens de me faire exploiter. Il le met son deuxième barrel. Après, mon colo flop, je ne l'aime pas. Honnêtement, je n'aime pas mon colo flop. Je n'ai rien en backdoor. Enfin, tellement peu. je n'ai pas de carreau. Du coup, je joue vraiment sur le fake, sur le turn, il check pour barrer le river. Et là, malheureusement, ça ne va pas être possible. Là, du coup, ça fait un peu mal, ce que je viens de me prendre. On a plus que 10 blindes de profondeur, maintenant, c'est la merde. On est encore là, on est encore là. Oh, putain. On va tank fold, bien sûr. Là, je n'instante pas fold, parce que, enfin, je n'instante fold pas. Je ne me couche pas instantanément, pour parler un peu plus français. Pourquoi ? Parce que, je ne veux pas représenter le fait que j'ai une merguez. Oh, putain. Ah. 6 x 8, 48. 6 x 9, 54. On a 8 blindes et quelques. Évidemment, nous sommes à tapis. Quoi qu'il arrive, 100% du temps, tu es à tapis, tu as perdu 6. Il a perdu roi. Tu l'as dans l'os. 4 x sur 5. C'est comme ça. That's poker. That's poker. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne me dit pas qu'il va se coucher. Allez, Valet 8, Adibébédip, c'est tapis, 9 bébédip, sans trop de problèmes. Là, c'est le bas du range, mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. As 9, nous sommes à tapis. As 2, nous sommes à tapis. Adibébédip, c'est un peu relou. C'est vraiment des mains, c'est un As quand même, mais il n'est pas exceptionnel. Roi 9, je vais 2x. Je pourrais mettre tapis, ce serait probablement le bon play, mais, 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 ça floppe pas trop mal. Alors là, c'est un peu relou, parce que s'il me revient dessus, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Alors là, il me paye juste. Il y a Roi-Valet qui me la met maintenant, mais je pense qu'avec Roi-Valet, ça serait peut-être parti pré-flop. Je joue les Valets, je vais check quand même. Putain, ça fait chier. Ouais, j'aurais mieux fait de m'en tenir au power index et de mettre tapis avec mon Roi 9. Le mec, il touche. Oh, putain. Oh. Je pouvais mettre tapis au turn, mais il m'aurait peut-être payé avec son 18. Fiche de merde. Putain, il n'avait rien au flop, quoi. Avec des profondeurs comme ça, il va chercher une ventrale. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Franchement, je suis en colère. Je suis en colère. Ce n'est pas mérité. Franchement, ce n'est pas mérité. Tu vas me dire, mais pourquoi tu call river ? Parce que sur la line, sur la line, check call, check check, bet, pour moi, il peut être souvent en bluff sur un miss draw, sur la couleur ratée, sur... J'ai quand même le 9, la Dame double, donc il a rarement la Dame. Finalement, ouais. Ok, là, on joue pour du vrai. Là, on joue pour du vrai. On a la paire, un petit tirage couleur, pas dégueulasse, enfin, pas exceptionnel, mais bon. Évidemment, là, ça commence à être compliqué. Ok. Oh, putain ! Je ne sais pas si j'aurais dû payer, c'est chaud, parce que s'il a le roi, c'est... Du coup, j'aurais peut-être du faux d'auteur. On joue les quatre, là, mais... il avait la hausse, il avait la hausse, il avait la hausse, il avait la hausse, oh... Putain, c'est pas cool, quand même, Allez, vas-y, on envoie les douze blindes au milieu. Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec quatorze blindes au milieu, alors, on est vraiment en short, on s'est mis mal, avec notre bluff raté, on est devant. Ça ne remettait, un pot de 570, ça ne remettait bien. Allez, vas-y, je vais chauffe, parce que... Je chauffe mes 20 bébés. Et là, c'est pareil, je chauffe 15 blindes, presque 16. Putain. Ah, c'est dur, c'est dur, quand tu runnes comme un clochard. Celui-là, il faut le gagner, et on est obligé de le gagner. Celui-là, il faut le gagner, quoi. Il faut absolument le gagner, quoi. C'est un truc de ouf. Back on the wall. Je vais juste limp la parisienne, la miser. Ok. Ah, le A5 qui touche river. As-5 contre As-Selch, all-in préflop. Putain. Ça partage souvent, mais je gagne normalement. Il n'y a pas souvent, quoi. Putain, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Roi-8, je ne peux pas payer 15 blindes. Roi-8, je ne peux pas payer 15 blindes. C'est un peu chaud. parce que j'ai envie de chauve, parce que j'ai envie de chauve, tu vois, avec Croix-6 dans ce spot, mais je ne sais pas, il y a un truc louche. Je peux 2x. Je peux encore 2x. Allez, vas-y. J'aurais pu chauve, mais... Je touche mon 2. OK, ça passe. Content qu'il folde le mec. 15 blindes. Je lui chauve à la gueule. OK. Oh, putain, elle a mis du temps à s'afficher de 100%. La river, elle ne voulait pas tomber. J'étais là, mais putain ! J'étais là, wouh ! OK, on a pris un 60-40. On est bien heureux de l'avoir pris celui-là. Franchement, celui-là, il fait plaisir. Évidemment, là, on va folde. Wow. OK, s'il nous contre à chaque fois qu'on 2x, on va se mettre à limper. Tranquillement, on va jouer post-flop. Des petits coups. OK. Arrater notre flop. Il va miser. Je pourrais essayer de le bluffer, mais je n'ai pas trop envie. Ouais, je vais check. j'ai une Torvalet, ce n'est pas dégueulasse. Ça peut gagner des fois. Il avait 4 et 7. J'ai bien fait de check, en fait. Il a 12 blindes, j'ai un as. Allez, On va jouer la force. On va jouer la force. On est devant. Allez, 71. 86. Allez. Oui. Oui, 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 oui. Et bah écoutez, franchement, vous allez me dire, oh là là, genre, t'as joué comme une merde sur la deuxième partie de la vidéo, t'as paraité de perdre, tu chattes un 100 balles x6, tu t'arrêtes sur une session gagnante. C'est un peu vrai. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai plutôt eu de la chance quand même. Enfin, je trouve, je ne sais pas comment le qualifier. Sur celui-là, ça s'est bien passé. j'ai tenté quelques moves qui ne sont pas passés sur les autres parties et je n'ai pas eu énormément de réussite non plus. Ce qui fait que j'ai enchaîné des défaites. Mais, je ne suis pas sûr que mes plays soient si dégueulasses sur ces parties-là. Vous me direz ce que vous en pensez si vous le souhaitez. Je vous invite à le faire dans les commentaires. Je suis juste content du résultat finalement. J'avais mis 200. Bon, je pars à... Voilà. Donc, ça me permettra de refaire une petite session à 25 balles, etc. Reprendre gentiment. On va essayer d'atteindre les 1000 boulis. bien entendu, comme d'habitude. Objectif 1000 boulis. Petit cash out. Ouais, objectif 1000 boulis, etc. Mais, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je pense que quand même, ce n'était pas si mal. Je vous ai présenté un poker quand même globalement de qualité. Ce n'est pas du poker. Je ne m'appelle pas Elki, tu vois, mais ce n'est pas mal. Il y a des axes de progrès. Il y a des boulettes. Quand je fais des boulettes, j'essaie de le reconnaître. J'essaie de dire bah ouais, j'ai fait de la merde et je fais de la merde. Ça m'arrive encore. Ça n'arrive pas. C'est qu'en essayant des trucs que tu peux t'améliorer. Si tu ne tentes pas, si tu ne cherches pas à aller vers l'extrême entre guillemets de ton jeu, si tu restes dans la zone la plus safe possible, bah, tu es exploitable déjà. Ça veut dire que tu ne bluffs pas souvent. Ça veut dire que tes ranges ne sont pas équilibrées. Ça veut dire que tu es faible en quelque sorte. Il faut savoir prendre des risques en fait. C'est un conseil que je vous donne. Tentez des trucs. Le faites pas forcément avec une gestion de bankroll aussi lamentable que celle que je fais, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous.